Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre à jour ces plugins et ces thèmes sur WordPress. Alors, pourquoi le faire ? On le fait pour la raison suivante et préparez-vous, vous allez peut-être avoir peur. En fait, quand il y a une faille de sécurité sur WordPress, ce que fait WordPress, c'est qu'il va faire une mise à jour pour rectifier cette faille et il va annoncer au monde entier, dans la version précédente, il y avait cette faille-là. Donc, comme il y avait cette faille-là, on l'a réparé, la nouvelle version est au top. Mais est-ce que vous voyez où est-ce que je vais en venir ? Les gens qui ont des mauvaises intentions et qui comprennent que la version précédente avait cette faille-là, ils vont aller sur tous les sites où il n'y a pas eu encore la mise à jour pour s'attaquer à cette faille-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, aujourd'hui, depuis la version 3.7 de WordPress, les mises à jour de WordPress sont faites automatiquement. Sauf qu'il y a quand on passe du 3.7.1 au 3.7.2, c'est automatique. Mais quand on passe à une toute nouvelle version, quand c'est un upgrade, quand on passe au 3.8, 3.9, là, il faut le faire manuellement. Mais dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer comment faire les mises à jour des plugins, des extensions et des thèmes. Pourquoi ? Parce que les mises à jour de WordPress sont faites automatiquement. Donc, il ne nous reste plus que les mises à jour de plugins et c'est un peu le même concept. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je suis sur l'un de mes sites et on est ici. Et donc, il suffit que je sélectionne le plugin à mettre à jour. Donc, c'est souvent ici, c'est marqué là, mise à jour 2. On peut le voir dans extension, il y a une notification. Donc, il me dit que Jetpack n'est pas mis à jour, il me le propose et il me montre que c'est compatible avec la dernière version de WordPress, du moins selon l'auteur. Donc, ça vérifiez. Alors, si vous utilisez des plugins connus, il n'y a pas de risque. Si c'est un plugin un peu mystérieux, ce que je vous propose avant de faire la mise à jour, idéalement, c'est de faire une sauvegarde WordPress. Je le montre dans une autre vidéo, vous le verrez en bas de cette vidéo, je vous mettrai un lien vers cette nouvelle vidéo. Donc, là, je peux faire une mise à jour de plugin et mise à jour de thème. Attention, quand vous faites la mise à jour, surtout ne faites rien pendant ce temps-là. Là, je fais la mise à jour, il ne faut pas que je commence à publier un article parce que comme c'est en train d'être mis à jour, ça va poser un problème. Et puis, il faudra après utiliser FileZilla pour essayer de régler ce problème-là. Donc, quand vous faites une mise à jour, ne faites absolument rien dessus. Ça, c'était donc pour les plugins et j'aurais pu faire la même chose pour WordPress, pour le thème. C'est un peu lent, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer une alternative. Moi, j'utilise personnellement ManageWP parce que j'ai plusieurs sites. J'en ai utilisé une dizaine là. ManageWP est dans sa version gratuite. Très bien parce que vous pouvez là, par exemple, choisir sur tous mes… En fait, j'ai ajouté tous mes sites. Donc, ça, ça prend un peu de temps à faire. Et il m'a dit que sur tous mes sites, il y avait en tout 24 plugins à mettre à jour et 2 thèmes à mettre à jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner. Et il va me faire une mise à jour de tous les sites, de tous les plugins et les thèmes sur tous ces sites en même temps. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller sur mes 10 sites et de faire les mises à jour. Voilà, ça part et ça prend un peu de temps. Dans sa version payante, on peut faire ça de manière plus sûre avec le safe update où il fait d'abord une sauvegarde, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais si vous avez plusieurs sites à gérer, ça peut être une bonne option. Et j'aimerais vous parler maintenant de deux solutions. Si vous voulez aller plus loin, il y a le plugin CQPress que je n'ai jamais utilisé. Mais par contre, je connais très bien Julio Poitier qui a mis ça en place au départ. Donc, c'est un plugin qui est freemium. Il est disponible gratuitement, mais il a aussi des fonctionnalités payantes. Avec la version payante, on peut avoir plus de fonctionnalités. Voilà, donc si vous l'utilisez, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou et lui dire que vous venez de ma part. Julio est aussi un expert en sécurité WordPress. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez une question ou un problème, vous pouvez aller le voir. Bon, c'est un expert. Si vous faites un petit blog pour le plaisir, pour la famille en attendant, ce n'est peut-être pas la bonne personne. Mais dès que vous faites ça de manière professionnelle, allez le voir. Il saura vous aider ou vous diriger vers la bonne personne. Et je vais vous recommander aussi Mickaël Goût de WP Smoothie que je connais très bien maintenant. Donc, il va offrir des packs de maintenance surtout pour éviter d'avoir des problèmes. Il va gérer tout pour vous. Pareil, si vous avez une entreprise, vous avez des missions, votre site est important professionnellement et que vous voulez confier à quelqu'un de sérieux, Mickaël est la bonne personne. Dites-lui que vous venez de ma part. Et si vous voulez aller plus loin et utiliser votre blog pour développer un business, vous ne savez pas comment faire, vous voulez attirer du trafic, créer une communauté, vendre une prestation, gagner de l'argent avec le blog, je vous recommande le guide que j'ai sorti chez Erol. Donc, le guide du blogueur pour 15 euros. Vous allez avoir mes meilleurs conseils pour créer un blog et en faire un business et un accompagnement en ligne inclus. Donc, ça, c'est le guide du blogueur disponible chez tous les bons libraires et sur Amazon et à la FNAC. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette vidéo, vous savez où commenter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501